Salut, bienvenue sur Matentête. Aujourd'hui, on parle de loi exponentielle. Il existe une nouvelle loi de proba qu'on peut définir de la même manière qu'une loi uniforme, mais avec une fonction de densité de la forme f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. On définit alors une deuxième loi à densité qu'on appelle loi exponentielle. Et donc pour ça, on a besoin d'un lambda réel strictement positif. Et on dit que la variable aléatoire x suit une loi exponentielle de paramètres lambda lorsque pour tout intervalle borné i inclut dans l'intervalle 0 plus l'infini, la probabilité de l'événement x appartient à grand i, et bien c'est une r toujours. L'r comprise entre la droite d'équation x égale la borne gauche de l'intervalle, x égale la borne droite de l'intervalle, et puis toujours l'axe des abscisses, et donc la fonction f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Et bien f, c'est la fonction de densité de la loi exponentielle de paramètres lambda. Comme toujours une illustration, donc là l'intervalle c'est 0 plus l'infini, et donc je vais placer lambda sur l'axe des ordonnées, voilà grossièrement la courbe de f de x égale lambda exponentielle moins lambda x, fonction décroissante sur R+. Et donc pour commencer, p de oméga, c'est p de x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, et ça vaut 1. Qu'on prenne le 0 ou pas, ça ne change rien. Vous vous rappelez qu'en fait, la proba en un point est nulle. Et donc si je place deux nombres réels x1 et x2, avec x1 strictement plus petit que x2, et bien l'air que je suis en train de hachurer en saumon, c'est la proba pour que grand x soit entre x1 et x2. Et que vaut-elle par rapport à cette densité, à cette fonction particulière ? Eh bien elle vaut exponentielle moins lambda x1 moins exponentielle moins lambda x2. On en reparle dans quelques instants. Avant, on va aussi exprimer la proba pour que x soit plus petit qu'une valeur, donc je vais reprendre x1. Eh bien dans ce cas-là, c'est 1 moins exponentielle moins lambda x1. Alors pourquoi ? Pourquoi ces formules ? On va expliquer ça grâce à du calcul intégral. Ici on n'a plus de rectangle, on a une fonction. Donc que vaut la proba entre x1 et x2 ? C'est l'intégrale entre x1 et x2 de lambda exponentielle moins lambda x des x. Et ça c'est une forme dont on connaît la primitive. Une dérivée de exponentielle moins lambda x, c'est moins lambda exponentielle moins lambda x. Donc pour arriver à ce qu'on veut, on va remettre un moins devant tout simplement. Donc une primitive de lambda exponentielle moins lambda x, ça va être moins exponentielle moins lambda x. En dérivant, on constate que tout va bien. Entre x1 et x2, donc on commence par remplacer x par x2. Puis, deuxième terme de la différence, x par x1. Et en inversant les deux termes, on retrouve la formule que vous devez maîtriser et connaître. La dernière, il suffit de remplacer x1 par la valeur 0. Et puis x2 par la valeur x1. Et donc quand x est plus petit que x1, c'est pareil que quand x est entre 0 et x1. Donc sachant qu'exponentielle 0 vaut 1, on retrouve cette formule. 1 moins exponentielle moins lambda x1. Pour finir au niveau des formules, l'espérance vaut 1 sur lambda. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que souvent tout part de là statistiquement. Un petit exemple que je vous laisse lire en mettant sur pause. Et on va se poser plusieurs questions. La première, c'est déjà de découvrir la densité sachant qu'on vous donne lambda. On va simplement écrire que f de t, ça vaut 0,0005 exponentielle moins 0,0005 t. Lambda exponentielle moins lambda t. Deuxième question, on vous parle de trois événements. Le premier, c'est P de A, qui est la proba pour que t soit inférieure ou égale à 1000. Ou strictement inférieure à 1000, ce qui ne change pas grand chose. Eh bien, on va appliquer la formule. Alors, on peut repasser par le calcul intégral à chaque fois. Ou alors, vous pouvez appliquer directement la formule que vous êtes censé maîtriser. 1 moins exponentielle moins lambda, c'est-à-dire moins 0,0005 fois la borne 1000. Ici, ça donne donc approximativement 0,393. B, c'est P de t supérieur ou égal à 500. Et là, on va utiliser un élément de symétrie. Si on vous demande l'air d'une portion qui est à droite de la droite d'équation x égale 500, eh bien, on va faire 1 moins la partie qui est à gauche. Donc, 1 moins P de t inférieur ou égal à 500. Et là, on a la formule qui est écrite juste au-dessus. Donc, 1 moins, parenthèse, 1 moins exponentielle moins lambda fois 500. Donc, les 1 sans vont, le moins aussi, on se retrouve avec exponentielle moins lambda fois 500. C'est-à-dire, approximativement, 0,779. Et P de C, c'est la proba pour que t soit entre 500 et 1000. Encore une fois, appliquons la formule. Ça fait exponentielle moins lambda fois 500, moins exponentielle moins lambda fois 1000. Donc, approximativement 0,172. Troisième question, l'espérance, c'est 1 sur lambda, donc 1 sur 0,0005, donc 2000. Et l'interprétation, qu'est-ce que c'est que ces 2000 ? Ça veut dire que, pour un très grand nombre de composants prélevés, la moyenne de leur temps de fonctionnement est de 2000 heures, approximativement.